On a moins de ressources et on a des montagnes de déchets. Et comment on reboucle la boucle, aussi localement que possible. J'ai décidé d'être une connecteuse de terrain, de connecter tous les acteurs qui agissent pour l'économie circulaire, la réduction du gaspillage et des déchets. Je suis une provocatrice de synergie, une instigatrice de synergie. Je suis une spécialiste de facilitation en intelligence collective, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait travailler ensemble les différentes parties prenantes, que ce soit les grosses entreprises, les petites, les PME, avec les associations, les citoyens, avec les collectivités, ensemble pour développer, faire avancer les différents projets du territoire, pour moins de gaspillage notamment. Je préfère avoir des projets qui sont au service du zéro gaspillage, zéro déchet. Donc je mets toutes mes compétences aujourd'hui d'intelligence collective au service de ça. Et donc maintenant j'arrive à allier les deux mondes et c'est très bien comme ça. En ce moment, mon initiative positive, c'est que je coordonne le territoire zéro déchet, zéro gaspillage Pays de Savoie, qui est une aventure de trois ans. En fait, c'est un appel à projet de l'ADEME et c'est quatre collectivités qui ont répondu ensemble à l'ADEME, Grand Annecy, Grand Chambéry, Grand Lac, donc Aix-les-Bains, et la communauté de communes de Rumi. Ensemble, en fait, ils ont décidé de partir dans une démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Un territoire zéro déchet, zéro gaspillage est un territoire qui se fixe des objectifs de réduction des déchets, mais aussi du gaspillage sur le territoire. Et moi, mon rôle principal, c'est vraiment de connecter les acteurs du territoire. C'est tisser, c'est réseauter. Donc mon boulot, c'est vraiment montrer ça, le rendre visible, montrer qu'on a déjà un socle sur lequel on peut avancer, on peut construire une politique encore plus ambitieuse pour aider ces acteurs-là. Et après, surtout, tisser ces acteurs entre eux. 2017, c'était deux moitiés. Il y avait les six premiers mois qui, pour moi, étaient on valorise et on fait émerger, on montre ce qui existe sur le territoire, l'existant, notamment avec le salon. Je lançais le premier salon de l'économie circulaire. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'était de rendre visible pour que l'économie circulaire ne soit pas juste un mot de plus. Un jour, des conférences, des exemples et 75 structures en train de montrer ce qu'elles proposent déjà sur le territoire. On a sorti aussi un diagnostic économie circulaire du territoire et un livret de 150 acteurs qui agissent sur tout le territoire, aussi bien sur l'éco-conception que sur différents aspects de l'économie circulaire. Donc dire, voilà, on a ça. Et puis les six derniers mois, et toute cette année aussi, c'est vraiment comment on aide ce qui est en train d'émerger ou ce qui a besoin de passer à un handicap. Alors il y a énormément d'animations, d'événements, juste pour provoquer le tissage. Donc il y avait le salon, mais il y a aussi des événements, des dîners, de rencontres qui permettent le réseautage. Il y a aussi des groupes de travail thématiques. Donc on va travailler sur une question spécifique avec les acteurs concernés, que ce soit la réparation, que ce soit les déchets végétaux, tout ce qui est, il va y avoir des sessions sur le gaspillage alimentaire, etc., pour déterminer sur quoi est-ce qu'on veut travailler et quels projets aider à développer. Donc ça a été vraiment très très riche dans ce sens-là, déjà entre les collectivités, parce que l'une a pu dire « Ah ben moi j'ai testé ça, ça n'a pas marché pour nous. » Une autre va dire « Ah ben nous on a testé ça, ça a marché pour telle et telle raison. » Et donc permettre aux deux autres d'expérimenter, d'avancer plus rapidement, si je peux dire. Donc en fait, elles ont une relation privilégiée entre elles pour expérimenter des choses et pour avancer. Et c'est la même chose pour les entreprises, et la même chose pour les citoyens. Il y a un collectif zéro déchet citoyen sur Chambéry comme sur Annecy, et elles s'entraident entre elles. J'ai provoqué une rencontre entre deux porteuses de projet sur la consigne, qui maintenant ont désormais travaillé ensemble, et qui ont été lauréats récemment d'un prix en début janvier, et qui sont accompagnés pendant six mois pour développer le projet sur les pays de Savoie. Et donc qui, elles, sont en train de rencontrer les vignerons, les brasseurs, etc., pour développer le projet. Il y en a un autre sur les biodéchets, et puis il y en a un autre qui est courtier en déchets. On pouvait avoir peur des collectifs citoyens parce que souvent dans « pourquoi on n'a pas ci, pourquoi on n'a pas ça ? » Mais là, vu qu'il y a un espace de dialogue disant « j'ai tel problème », ce qui est très intéressant aussi pour les deux personnes, mais il y a quatre personnes des associations, c'est que pendant le comité de pilotage, ils comprennent la complexité du sujet. Et c'est très, très intéressant de les avoir, parce que notamment celle d'Annecy, souvent quand il y a une situation, mais que ce soit des collectivités ou des entreprises, en disant « mais jamais on peut y arriver », elle va dire « mais bien sûr qu'on peut ». C'est elle qui amène la… Mais regardez-moi, moi j'ai commencé, en un mois, moi qui n'y connaissais rien, j'étais à deux kilos par semaine de déchets, et puis je suis passée à 400 grammes, en un mois. Donc si moi j'y arrive alors que je n'y connaissais rien, et que vous, vous êtes les experts et que vous êtes sur le sujet, on va y arriver. Et donc ce mix permet ça. Après, il faut aussi, voilà, il faut vraiment des personnes qui sont dans une démarche de collaboration et de co-construire. Et là, on a vraiment de la chance, on a une belle diversité. C'est cette diversité-là qui fait la richesse du comité de pilotage. C'est créer de la richesse de local, c'est moins de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Dans une situation internationale de plus en plus fragile et instable. Je suis habitante de Chambéry, donc c'est vrai que j'agis un peu plus, parce que je suis constamment, à titre perso, je ne parle que déchets, mon mari se moque de moi, ayant des temps où on ne parle que de ça. C'est quand même une grande inquiétude que j'ai depuis toute petite, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour essayer de contrer cette vague de pollution, de déchets sur lesquels on est en train de se noyer. Et c'est ces petites gouttes, mais les petites gouttes, pour moi, ce n'est pas assez. Et donc, comment vraiment aider à créer des fleuves ? J'adore voir qu'une connexion a permis quelque chose de se lancer. Et ce n'est pas le fait de dire « Ah, c'est grâce à moi que ce projet a émergé », c'est juste la beauté de « Ah, elles se sont rencontrées » et ensemble, elles ont envie de s'attaquer à une montagne, à un projet hyper difficile, mais c'est parce qu'elles se sont rencontrées qu'elles vont avoir le courage d'y aller, de l'affronter ensemble. Et ça, c'est me dire « Ah, ok, je suis utile ». Je pense que ça me rassure aussi mon côté de « Il faut que je contribue à sauver la planète ». Ça me permet de voir et de me rassurer de « Ok, je contribue à ça de cette manière-là ». Il faut savoir que je suis en fait hyper experte d'avant. En fait, j'ai fait deux masters en droit, j'ai fait un doctorat en droit, parce que je me suis dit « Il fallait que je sois experte pour aider à faire le changement dont on a besoin pour préserver notre planète ». Parce que aussi, au départ, je suis environnementaliste, je suis née dans une famille d'humanitaires, Nations Unies, etc. Mais moi, j'étais toujours « Il faut sauver l'environnement avant l'homme, parce que si on ne sauve pas l'environnement, on n'a plus le cadre dans lequel sauver l'homme ». Alors que mon père, qui était diplomate aux Nations Unies, disait « Non, il faut sauver l'homme d'abord ». Donc, il y avait toujours ce conflit. Donc, j'ai toujours été développer mes compétences environnementales, techniques, mais en faisant du classique, parce que j'ai fait droit des affaires et tout ça. J'ai commencé chez IBM. L'idée, c'était de rentrer dans le moule pour pouvoir avoir un autre discours. Sinon, si je rentrais directement dans l'associatif, je pense qu'on ne m'aurait pas pris au sérieux si je n'avais pas mon doctorat en droit. En fait, je me suis bardée de diplômes pour que j'aie le sérieux et je dirais les signes classiques pour être reconnus par le monde classique. En fait, on a une richesse sur ce territoire, c'est qu'on a une grande diversité d'acteurs. On les connaissait plus ou moins, mais ils ne se connaissaient pas toujours entre eux, les différents porteurs de projets ou entreprises ou autres. Chez nous, c'est vraiment comment monter une politique d'économie circulaire sur le territoire, tisser les acteurs du territoire, parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé avec les collectivités, c'est qu'elles font ce qu'elles peuvent, mais en fait, toutes seules, elles n'y arrivent pas. Et donc, en fait, la démarche était vraiment dans une démarche d'intelligence collective, c'est comment est-ce qu'on associe, comment on arrive à mieux connaître, travailler ensemble avec toutes les parties prenantes du territoire pour arriver à atteindre, dépasser, monter des nouvelles marches de réduction et tout ça, parce que toutes seules, elles étaient arrivées un peu au bout de ce qu'elles pouvaient faire. Et en fait, c'est cette richesse des dynamiques, des échanges, d'une meilleure connaissance des autres parties prenantes et pas se retrouver en situation qu'on ne se rend compte que quand il y a des problèmes. Là, on se rend compte aussi pour travailler sur les solutions, qu'est-ce qu'on a envie de développer. En fait, à un moment, dans un poste où j'ai été directrice d'une grosse association de protection environnementale, j'ai réalisé que, en fait, ce n'était pas en étant une experte technique, mais c'était en sachant accompagner l'humain. J'étais dans des réunions où c'était du conflit tout le temps et j'ai quitté mon poste, j'avais 10 kilos de moins et je ne suis pas très grosse. Donc, j'étais bien abîmée. Ça m'a usée. C'était juste du conflit perpétuel et alors que j'étais aussi bien au niveau du ministère, du terrain, avec des bénévoles, des salariés, une équipe de 38 personnes, mais il y avait un mal-être, les gens étaient malheureux et j'étais coincée là-dedans sans comprendre et sans être formée, en fait, pour savoir fonctionner là-dedans. Donc, ce n'est pas en tant qu'experte avant que je sois directrice, non. Et c'est à partir de 2010 où je me suis formée aux méthodes d'intelligence collective où j'ai vraiment cheminé dans ce sens-là. Donc, oui, j'étais hyper technicienne et ne croyant pas en la capacité de l'être humain parce que je dirais qu'on voit les documentaires de la BBC et tout, on voit des documentaires tous les jours, des dommages qu'il y a sur les planètes, sur l'environnement. C'est juste... Je suis toujours dans un conflit. Je sais à quel point les catastrophes sont là. qu'on n'a plus de temps ou on a très peu de temps qui nous reste et en même temps, cette conviction, aujourd'hui, que je n'avais pas avant, que l'être humain est la clé pour ce changement-là. Là où je vais travailler, c'est que c'est assez facile de détecter les envies et les besoins des gens et aussi les valeurs ou voilà. Et donc, j'arrive normalement à bien lire les gens et savoir qui va bien se connecter pour que les gens se rendent compte, pour que les bonnes synergies se mettent en place et que c'était ça la valeur ajoutée que j'avais vraiment ou là où je pouvais vraiment changer les choses. C'est mon super pouvoir, c'est que je suis... Souvent, on m'appelait Nokia ou des choses comme ça parce que connecting people, c'est ce que j'adore faire et j'ai un don et ce n'est pas un don qui se monnaie par contre. C'est vraiment... Je vois le potentiel de quelqu'un ou je vois l'intérêt et je vais... Vu que je suis tout le temps en train de scanner et faire de la veille qui fait quoi et surtout en train d'écouter les gens pour comprendre ce dont ils ont besoin, je vais pouvoir faire des rencontres qui normalement n'auraient pas dû avoir lieu. Je fais au moins cinq mises en connexion par jour, par mail ou en direct. Je pense que les solutions sont déjà là et ce n'est pas de savoir quelle est la bonne solution parce que l'être humain il est beaucoup plus complexe. Soit on met dans la loi c'est telle solution et puis point barre et on y va et même ça, on n'y arrive pas. Et même si moi, je suis convaincue que zéro déchet, zéro gaspillage, c'est le moyen de faire. Quand j'anime un groupe, c'est au groupe de développer, de toucher ce qu'il a envie de faire pour pouvoir avancer. Et même si, voilà, ils vont décider X et je croyais que c'était A, ce n'est pas grave. Ils ont besoin de vivre cette expérience-là pour peut-être cheminer vers le point où je me dis c'est là où il faut aller. Parfois, je suis surprise, c'est eux qui avaient raison ou autre chose. Mais il faut moi que je me délaisse de mes convictions, de mes certitudes de là où il faut aller et surtout juste, en fait, là où il y a le plus de changements pour moi, c'est juste permettre aux acteurs de s'écouter et de se parler et de co-construire. Et là, on arrive à construire des choses qui sont mieux ancrées et plus durables. Ça, c'est un truc que la facilitation intelligence collective m'a appris. C'est que les gens amènent toujours quelque chose même s'ils ne sont pas conscients de le faire, mais il faut aussi qu'ils repartent, nourris de ce que sont faits. Et donc, en fait, la plupart des projets sur lesquels je travaille, je veux toujours ce mouvement-là de j'apporte sans trop que ça ne me coûte, mais en même temps, je me nourris d'eux. Et donc, ça fait que je vais continuer à m'impliquer de près ou de loin à des vitesses différentes selon mes capacités. Moi, c'est la richesse du territoire, de découvrir tous ces acteurs. Et en plus, ils sont tous, c'est tous des personnes que j'apprécie énormément. À chaque fois que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui pense à ça, qui se pose des questions sur comment il peut agir ou qui a développé un projet, c'est toujours une personne intéressante. Donc, en fait, j'ai la chance de bosser dans un secteur ou sur des sujets qui me permettent de rencontrer que des... Voilà, c'est que des belles rencontres. Et j'ai plaisir à les aider, à les aider à rencontrer d'autres personnes. Et vraiment, ce tissage, en fait, je n'étais pas du territoire et je remercie mon mari sans cesse. Merci de m'avoir amenée ici parce qu'en fait, j'arrive à allier vraiment mes décompétences, facilitation, intelligence collective et passion pour la question de la réduction du gaspillage sur ce territoire. Et j'ai redécouvert mes super pouvoirs de connecteuses assez rapidement grâce à ce projet. Donc, alors que je suis arrivée sur le territoire, je ne connaissais personne, je me suis dit, bon, mon talent, je l'ai perdu. Et en fait, bah non, c'est redéployé encore de manière beaucoup plus importante et avec, je dirais, beaucoup plus d'impact que ce que j'avais sur Paris parce qu'on est beaucoup plus proche du territoire. La difficulté que j'ai encore, c'est que l'économie circulaire est perçue comme de la décroissance. Donc, certaines personnes sur le territoire, en fait, ont fermé leur regard sur le projet pensant que c'est de la décroissance. Or, on a plus de 150 entreprises qui sont engagées dans la démarche. Il y a le groupe Seb qui est engagé dans la marche. On a des, voilà, on a toutes les tailles, on a tous les arguments sauf que l'intérêt du sujet n'est pas encore perçu par certains décideurs-clés. Un discours qui est nouveau, qui fait peur parce que oui, c'est un autre système, c'est un autre modèle économique, c'est une autre forme de richesse à imaginer qu'on a besoin d'imaginer ensemble, c'est terrifiant pour le monde classique. Et on le voit tous les jours dans plein de mondes, voilà, bref. Donc, ce qui freine. Mais bon, après, il y a d'autres qui l'ont perçu parfaitement et donc qui sont en train de courir avec. Mais voilà, c'est avec tous les efforts, je dirais, pour montrer le tangible, la richesse, l'intérêt local de création, économique, etc. De moins de déchets, voilà, qu'encore là, il y a encore du travail à faire, mais bon. On est un territoire où il y a des acteurs économiques qui sont très innovateurs et qui avancent et qui, voilà, proposent les solutions. C'est tout ce réseau d'acteurs de... Ce n'est pas une grosse entreprise en fait qui est sur le territoire. Donc, en fait, il y a des synergies, il y a de l'entraide, il y a, ah, nous, on a expérimenté ça. Et je pense que c'est ça qui est génial sur ce territoire, c'est qu'il y a un pouvoir d'expérimentation, mais qui est historique. Et ce qui est chouette sur le territoire, c'est qu'en fait, il y a un historique, notamment sur le bassin chambérien, où depuis les années 80, le bassin chambérien a été pionnière grâce à différents acteurs qui sont sur le territoire. Et ce sont plutôt des PME, que ce soit dans les... ou des acteurs de l'ESS qui ont fait qu'en fait, elles s'entraident à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui sort. C'est toujours les anciens qui vont aider, ceux qui vont arriver. Ils vont, voilà, ils vont accueillir à bras ouvert des jeunes porteurs de projets qui se disent « J'ai cette idée-là, c'est un peu fou, mais allons-y. » Et ça devient la réalité assez rapidement. Et maintenant que les bouchons sont dans le territoire zéro déchet, maintenant, voilà, je suis à disposition pour aider à connecter, à animer des choses là-haut. Oui, ils peuvent m'inviter et me dire, voilà, venez nous faire une animation de connexion, intelligence collective, faciliter la rencontre des acteurs du territoire. Ouais, avec plaisir.